Quel est le rapport entre le divorce, la K-pop, un survet de Gucci et Street Fighter ? Bonjour, bienvenue dans Chinyoussou, la nouvelle émission dédiée aux cultures asiatiques. On commence avec cette image. Pour la sortie de son album solo Duality, le rappeur I.M. a posté des photos teasers sur ses réseaux, dont celle-ci où on le voit porter un t-shirt sur lequel il est inscrit « Bismillah ar-Rahman ar-Rahim » en arabe. Cet acte a priori anodin a vite fait un tollé sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que chez les musulmans, cette phrase est sacrée et ne peut pas être utilisée dans certains contextes. Du coup, le label Starship Entertainment a vite retiré la photo et publié un message d'excuse expliquant qu'il n'y avait aucune intention religieuse derrière ces photos. Ah ouais, c'est comme les gens, ils ont des t-shirts avec des trucs écrits et ils ne savent même pas ce que ça veut dire. Mec, sur ton t-shirt, il est écrit « soupe de rideau ». Sur Internet, les stars de K-pop se font régulièrement épingler. Aussi bien du côté des fans que des labels, on attend des idols qu'ils soient exemplaires et irréprochables. A ce propos, je vous conseille le documentaire super intéressant de Pab San sur les trainees en Corée du Sud. La nouvelle plateforme de streaming Venue Live vient d'être mise en ligne. Créée par Big Hit, la YG et Universal Music, elle permet de visionner des concerts live 4K et en multiview. Elle donne accès à un chat et offre même la possibilité de synchroniser son lightstick durant les shows. Malgré les restrictions sanitaires, CGV, la plus grande chaîne de cinéma de la péninsule coréenne, se réinvente. En offrant la possibilité à des groupes de 4 personnes de venir avec une console pour y jouer sur un gigantesque écran 8K. Comptez 75€ pour 30 minutes d'installation et 2 heures de jeu. Un méga écran 8K de 15 mètres. Le son surround 7.1 THX Dolby Digital. Joue ! Pour plus de fun, abonne-toi ! Avec l'explosion du nombre de divorces en Chine dû au confinement intense, le gouvernement a mis en place une nouvelle loi qui instaure 30 jours de délai de réflexion entre la demande de divorce et son application. C'est un peu comme le dernier mot de Jean-Pierre. C'est votre ultime bafoué ! Mais un peu plus long. Pour certains internautes chinois, cette loi aurait dû être appliquée au mariage et non au divorce. Chine Toujours, ou la chaîne de télé CGTN, a perdu sa licence de diffusion au Royaume-Uni. Après avoir été jugée assujettie au parti communiste par le régulateur des médias anglais. Sans faire référence directement à cette affaire, la Chine retire elle aussi la licence de diffusion de la BBC World News de son territoire. Face à la détresse grandissante de la population japonaise, le gouvernement a désigné officiellement un ministre chargé de la solitude et de l'isolement. Objectif, venir en aide aux personnes qui souffrent profondément des restrictions sociales liées aux mesures sanitaires. Avec sa marque Dimmac, le DJ Steve Aoki s'associe à Capcom pour sortir une collection de vêtements Street Fighter, mais aussi une petite borne d'arcade limitée à 30 exemplaires. Le prix des produits varie entre 30 et 80 euros. Et ils sont disponibles sur... Mais Jean-Michel, qu'est-ce que vous faites ? Je me trouve actuellement dans un Ikea en Chine. Asus Rogue a collaboré avec la marque suédoise pour proposer des produits gamers comme des sièges et des bureaux. Ça vous le saviez déjà, vous allez me dire. Mais la marque vient d'annoncer qu'ils arrivent aussi chez nous en octobre 2021. Sur ce, je m'en vais profiter de mon tout nouveau Hewitzpelar. Ah, d'accord, merci Jean-Michel. On voit de plus en plus de collaborations inattendues entre les marques et la culture geek. Je peux vous parler notamment de Gucci, qui a sorti une collection entière dédiée à Doraemon. Avec un survet pour la modique somme de, allez, 2300 euros ? Ou alors de la lingerie Pokémon avec Peach John. Tealer avec Asus. Ou encore dernièrement ce t-shirt H&M League of Legends que les internautes ont trouvé un poil simpliste. Reportage exclusif. Comment faire un t-shirt H&M ? Merci de nous avoir suivis. L'extrait de la semaine dernière était Bad Genius. Un thriller thaïlandais qui raconte l'histoire de Lin, une élève modèle qui devient une experte de la triche pour se faire de l'argent auprès de ses camarades. Ses idées de génie devront se montrer à la hauteur d'un test ultra surveillé. Un suspense insoutenable tout le long du film. Shin Yusu, c'est fini pour aujourd'hui. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche. Je vous laisse sur un extrait mystère. Si vous le trouvez, dites-le en commentaire. Reveal la semaine prochaine. Ciao !